... Et en attendant, je passe la parole à François Brodillier. Applaudissements Merci Yves. Je suis content d'ailleurs, on est quelques-uns d'ailleurs de députés de mon groupe parlementaire, où les débats sont parfois très houleux, sont parfois très houleux sur cette question comme sur d'autres. J'ai été très content d'ailleurs de lire dans le monde d'aujourd'hui les propos de notre secrétaire d'État, qui a le courage de dire que, contrairement à d'autres qui souhaiteraient tourner vite la page du Grenelle, même si elle n'est pas complètement écrite, de dire qu'il faut une loi, qu'il faut un Grenelle 3, que le compte n'y est pas encore, note les avancées, et qu'il faut continuer dans cette direction. Ces débats qui traversent notre groupe et qui doivent aussi, peut-être moins traverser le vôtre, mais enfin traverser les autres, parce qu'effectivement, on se retrouve à la fois à l'antagonisme de plein d'intérêts qui sont légitimement représentés au sein de la représentation nationale. Et puis on sort aussi à des habitudes culturelles extrêmement fortes, parce que la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord une question de santé. On bouffe trop de viande, c'est vrai, et ça nous fait du mal. C'est une question d'environnement, parce que pour bouffer trop de viande, c'est-à-dire en... Pardon, oui, je parle dans le micro. Pour bouffer trop de viande, effectivement, on surproduit à la fois des gaz à effet de serre, on utilise trop des intrants de l'agriculture intensive nécessairement. Et puis, alors qu'on pense que l'humanité progresse plutôt vers une plus grande sensibilité, y compris à l'égard des animaux, eh bien, on traite pour des raisons de productivisme, eh bien, de plus en plus mal, les animaux, dans un marché de plus en plus mondialisé, où on transporte de plus en plus loin. Donc pour toutes ces raisons, il faut faire marche arrière, effectivement, et il faut convaincre. Alors, il y a les outils réglementaires législatifs, on est dans la maison ici pour le faire, mais il y a aussi, peut-être encore plus que dans d'autres domaines, énormément de pédagogie à faire. Et dire l'écologie, en agressif, très pédagogique, de la Vigne, effectivement, là, peut montrer... C'est facile faire adhérer ma commune et ma fédération de maires à l'opération 10-10, mais c'est très facile de faire comprendre à chacun qu'on se fait du mal en mangeant trop de viande, qu'on fait du mal à la planète et qu'on peut, à condition de pouvoir bien manger, ce qu'on va vérifier tout à l'heure, mais qu'il ne s'agit pas là même de faire un sacrifice financier, mais même pour les collectivités locales qui mettraient moins de viande dans la restauration collective, feraient plutôt des économies. Donc, il suffit d'expliquer, Navi, pour faire très grandement avancer cette cause. Et beaucoup, aujourd'hui, surconsomment par habitude culturelle, parce que tout nous y pousse, parce qu'on pense encore que c'est bon pour la santé, parce que ça paraît... c'est apparu comme un progrès de pouvoir manger de la viande tous les jours et puis après deux fois par jour. Eh bien, il faut simplement expliquer que c'est tout le contraire, et quand on l'explique, on le comprend. Voilà. Et si on peut bien manger, manger bon en mangeant végétarien, eh bien, à ce moment-là, je crois que la seule explication aura fait beaucoup, et que c'est un des domaines, je veux dire, où la pédagogie peut changer le comportement des consommateurs, et là où même les règles du marché peuvent avoir une influence très directe dans le bon sens. Il y a d'autres domaines où ça ne suffit pas, où vraiment, on doit intervenir sur le champ réglementaire. Là aussi, tu rappelais les orientations que peuvent donner la loi. On doit progresser de façon législative et réglementaire sur le bien-être animal, sur la limitation des intents agricultures, sur d'autres sujets. Mais c'est vraiment un domaine où, je crois, d'ailleurs, c'est bien que nous soyons là tous réunis, tout groupe politique est dans l'appartement de la caisseur socialiste, donc elle est là aussi. Donc c'est bien que nous puissions faire cela, que nous puissions faire progresser ce message, et que nous sachions aussi le faire, sans intégrisme, effectivement, sans propos agressifs vis-à-vis des professions qui sont concernées. Mais en engageant le dialogue et en leur démontrant que c'est par la démarche qualitative qu'ils assureront leur pérennité, et non pas dans cette course quantitative, dans laquelle on s'est engagé depuis des décennies, au détriment de l'environnement et de la santé. Alors, merci, il ne me reste plus que simplement à être convaincu, parce que je ne l'ai pas toujours été. Et là, on a des efforts à faire, que la nourriture végétarienne peut être bonne au goût. Et là, c'est une démonstration qui reste à faire, et nos concitoyens sont à convaincre. Et une fois qu'on en sera convaincu, moi, je souhaite que l'initiative soit multipliée dans les collectivités territoriales, pour effectivement le démontrer. Et si on formait le goût des enfants ainsi, et bien à ce moment-là, c'est l'ensemble de la société qui prendra le pas dans le domaine comme dans bien d'autres. François Grodidier, député UMP de la Moselle, président de l'association Manor Écologie. Et donc, vous soutenez cette soirée d'informations sur la surconsommation de viande ? Oui, je la soutiens, et puis je souhaite que ce soit une base de conscience pour des responsables, notamment de collectivités locales, et qu'on puisse dupliquer, effectivement, cette pédagogie, en fait, par l'exercice culinaire. On dirait que la surconsommation de viande est profondément ancrée. C'est effectivement le résultat d'une machine, on va dire, économico-administrative, mais c'est aussi une donnée culturelle. Manger de la viande tous les jours, et presque des fois par jour, pour beaucoup de nos concitoyens, d'acquis social, presque comme les congés payés, quoi. Nos concitoyens ont tellement manqué de viande dans l'histoire, en l'effort de la poule au pot, de dire que c'était quand même la viande exceptionnelle, la viande c'était la fête. J'ai des rations que vous avez précédées qui a connu la privation de viande sous l'occupation, et donc la consommation de viande apparaît à tort comme un élément du bonheur. Et on est passé de la consommation à la surconsommation, avec les conséquences sur la santé, avec les conséquences sur l'environnement, avec de très multiples effets, et puis avec, à dire, plutôt une régression dans le bien-être animal, alors qu'on aurait pu penser que la prise de conscience éthique, que c'est dans lequel nous étions, nous permettrait d'être au contraire plus prévenants pour les animaux. Et donc on a aujourd'hui une pratique économique qui est à l'inverse finalement de la sensibilité globale de la population, mais qui ferme les yeux, comme l'autruche, sur ces questions. Donc c'est important de faire beaucoup de pédagogie. Alors dans ce temple de la loi, effectivement, les choses passent par la loi et les règlements, mais c'est peut-être plus que dans beaucoup d'autres domaines réglementaires, où simplement l'information et la pédagogie peuvent changer les comportements des consommateurs. Si nous les mères, nous, dans les cantines scolaires, où se forgent le goût des enfants, eh bien ils ne consommeront plus à l'avenir comme leurs parents. C'est la prise de conscience de tous les enjeux. Donc vraiment la pédagogie, l'exemplarité, fait de montrer que ça peut être bio-végétarien. Et bon, c'est important aussi, à condition de savoir le cuisiner, mais ça aussi, ça s'apprend. Donc c'est bien qu'une soirée comme celle-là, je veux dire, sensibilité responsable, qui, à leur tour, pourront sensibiliser leurs concitoyens. Merci.